On a lancé la semaine dernière avec beaucoup de succès un moment, voyons donc. Alors, je vous le propose encore cette semaine. Mais voyons donc! Mais voyons donc! Non, non, mais je lui dis, mais voyons donc! Tu sais, les gens chez eux, ils regardent ça, ils disent, mais voyons donc! Mais voyons donc, on sait qu'on est rendus! Alors, notre ben voyons donc de la semaine, ça ne s'invente pas, députée conservatrice Leanne Rood, qui a décidé de boycotter Tim Horton à cause des nouveaux couvercles woke. Oh! Alors, Canada, c'est la dernière peau, je veux dire, le lit. C'est vrai, Tim Hortons? C'est des lits qui disintegrent dans votre mouth? C'est bon! C'est juste un autre exemple de quelque chose qui va essayer de aider l'environnement quand il va avoir l'effet de l'effet. Si nous avons un lit plastique, au moins c'est recyclable. Mais ça, des lits dans votre mouth quand vous essayez de boire votre café? Non, merci. Je ne sais pas de toi, mais jusqu'à Tim Hortons s'envente de ce lit papier, je suis terminée avec Tim Hortons. Ben voyons donc! Ben voyons donc! Ben voyons donc! Ben voyons donc! Marc-André, je me tourne vers toi, tu connais ce parti-là mieux que nous. Au-delà de ben voyons donc, qu'en est-il? Ben là, je reconnais que c'est le Tim Hortons sur Sparks à Ottawa qui est comme la rue pète juste en avant du Parlement. Alors, ce n'est pas une grande idée. Je veux dire, c'est ça sa priorité pour ce député-là ce matin, de vraiment attaquer Tim Hortons sous les couvercles. Peut-être une recommandation pour elle. Non, mais tu n'en prends pas de couvercle. Ça, c'est encore plus écologique. Tu laisses les couvercles-là, tu n'en prends pas, tu barres avec ton café, pas de couvercle. Je pense que c'est assez simple. Est-ce qu'on est dans un exemple, Luc, de guerre, tu sais, les culture wars, de guerre contre le wokisme? Ben c'est un dossier social, c'est un enjeu social fondamental. Ça pourrait être une députée courageuse pour le faire, ça. Ben voyons donc! Oui, non, mais... Il ne faut pas oublier qu'il y a des conservateurs qui sont contre les pailles en papier, Stéphane. Ben, c'est pour ça que ça serait le temps qu'elle allait prendre un café avec le toit qu'elle veut avec Mme Taylor Greene aux États-Unis. Je pense que ça ferait une belle réunion autour d'un bon café. Je ne sais pas ce qui en sortirait, mais je suis sûr qu'on serait surpris des combats qu'ils pourraient faire, à l'avantage de qui, là, et contre le wokisme, à l'évidence. En tout cas, moi, je me revendique. Je suis très woke, je ne prends même pas des tasses jetables. J'ai ma petite tâche ici en poterie faite par ma fille. Quel exemple! Bravo! Alors, du haut de notre wokisme collectif, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve au bilan à 19 h. Merci beaucoup!